Bonjour tout le monde et bienvenue à la première série des travaux dirigés de géodynamique externe préparée par le professeur Teyeb Nasseri qui traite deux chapitres. Le premier chapitre porte sur les notions de géomorphologie et le deuxième chapitre sur les notions de météorologie et de climatologie. Cette première série a pour objectif d'une part d'approfondir la terminologie. Cela est très important dans le sens de maîtriser et d'être précis dans l'emploi de chaque terme scientifique. Pour cela, certaines définitions ont été données dans cette série et que vous pouvez retrouver dans votre polycope de cours. De ce fait, je vous invite à revoir votre cours. Le deuxième objectif de ce présent ATD est d'avoir le sens de commenter et d'analyser une figure ou un graphe et d'essayer aussi en mesure de possible de dégager ou de tirer certaines informations en faisant la liaison à la fois à votre cours, aux travaux pratiques et aussi à vos connaissances. Dans cette démarche, nous n'allons traiter que quelques questions ensemble et le reste, il suffit de se référer à votre cours comme je viens de le mentionner. Dans ce slide, j'ai listé les questions de cours. Pour chaque question, vous retrouvez sa réponse dans une page donnée dans votre polycope du cours. A titre d'exemple, la question numéro 5, on vous demande de citer les principaux facteurs à l'origine de la morphologie actuelle de la surface de la Terre. La réponse à cette question se retrouve dans la page 14 de votre polycope. Donc, on va commencer directement avec la deuxième question du premier chapitre. La deuxième question, on vous demande de comparer mer et océan. Pour ce genre de questions, il est toujours préférable de dresser un tableau. Les trois principaux paramètres à comparer sont Voici une carte qui montre les différents continents, les océans et les mers. Pour le premier paramètre, on observe que les océans sont de grandes étendues et qui délimitent ou contournent les continents, or que pour les mers sont limitées dans l'espace. La mer peut exister à l'intérieur du continent, comme exemple la mer d'Aral, ou au marge des continents, comme exemple la mer du Japon. La mer peut communiquer ou non avec l'océan. A titre d'exemple, la Méditerranée qui communique avec l'océan Atlantique. Pour le deuxième paramètre, la salinité des eaux océaniques est constante et la salinité des mers est fluctuante. Cette fluctuation dépend de l'ampleur de la mer, de son alimentation par les eaux météoriques et sa position latitudineuse. Pour le troisième paramètre, voici un exemple d'une carte bathymétrique de la Méditerranée dont la profondeur ne dépasse pas 5000 m. Un deuxième exemple d'une carte bathymétrique des océans qui montre une valeur maximale de 10 000 m de profondeur. Donc voici le tableau qui résume cette question. Question concernant la morphologie des vallées du cours d'eau. Je commence avec un premier exemple, des gorges très encaissées, comme le cas des gorges de Dadès au Maroc. Le cours d'eau creuse le rocher à la verticale, donc des parois presque verticales. Cette morphologie de vallées en U se forme uniquement dans les roches carbonatées et à des hautes altitudes. Un deuxième exemple des gorges de Votach en Allemagne. On peut remarquer que les parois sont inclinées et que l'érosion verticale est accentuée, mais aussi on peut avoir également l'érosion au niveau des versants. Donc la forme qu'on peut constater ici, c'est une vallée en forme de V. Un deuxième exemple d'un canyon de l'affiche River en Namibie. Ce canyon est formé par érosion verticale. Dans ce cas, on a des strates horizontales de durfetés différentes, c'est-à-dire une alternance des couches dures et des couches tendres. De ce fait, le cours d'eau va creuser différemment et le résultat final, une alternance de parois verticales et de ropnames, qui donne une morphologie de vallées en V. Un dernier exemple de loi de Draa, située dans des basses altitudes, qui montre un fond plat très large, résultant d'une érosion latérale, pour donner une morphologie de vallées en U. Ce qui est précédent, voici un tableau qui régime le lien entre la morphologie des vallées des cours d'eau et l'altitude et la lithologie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –